Bon, on est là pour faire un tour de table, pour parler du nouveau résident qui s'appelle M. Budweig, donc la parole est parfaite aussi, c'est actif, ce monsieur s'est très très bien intégré à la collectivité, il en a compris le fonctionnement de ce que j'en sais, il fait sa vie, on ne le voit pas de la journée, et à vrai dire on ne le voit jamais au loge. D'accord, et le médical donc ? Pareil, on ne le voit pas, c'est vrai que c'est une personne très autonome, il prend en charge ses soins, tout ça, il n'a pas de demande particulière. D'accord, ok. Et vous ? Ben oui, il gère tout son quotidien depuis son arrivée, je pense qu'il concerne sa toilette, sa vêture, son pocher. Ça fait plus de mois qu'il y en a. Ça fait plus de mois, on va dire, on l'a vu le jour de son arrivée, on l'a pas vu. Il gère pour le moment ton homme, c'est la première fois qu'on a un résident comme ça. Il est sorti, tout ça ? Ben il sort tout seul, je crois qu'il sort, il faut jouer à l'école avec mes, je crois qu'il sort, les BR, on n'a pas trop quand même. Il se couche tout seul. Il se couche tout seul. Ah, on l'a jamais vu, c'est parfait, on aimerait avoir plus de résidents que ça, complètement. Non, bien sûr, on a le droit, il a le droit, il est sûr, il a le droit, il est sûr, il est sûr, il est sûr. Il a le droit, il est sûr, il est sûr, il est sûr. Il est sûr, il est sûr, il est sûr. Voilà, bon, écoutez, on va peut-être conclure pour voir un petit monsieur Bidouin, on va parler de notre résident. Ouais, non, peut-être. Monsieur ? Monsieur, monsieur... C'est Arthur, je crois, non. Arthur, Arthur. C'est vrai, c'est vrai. Elle marche pas, la sonnette. Elle marche pas, la sonnette. Elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche pas. Un peu d'eau, un petit coup d'eau. Bien chaude, ça fait du bien. Je suis pressé, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Allez, à tout de suite, je t'attends, dépêche-toi s'il te plaît. De toute façon, t'es jamais content. Moi, je suis pressé là. J'ai quelque chose d'irée dans la licorne. Je vais te la mettre. Hop, voilà. Comme ceci, ça va ? Allez, ok, à plus tard, Thierry. Bon, on boit le coup. Comment y'a-t-il ? Allez, on finit. On finit, on finit, on finit. Et on finit. Hop là. Et on finit. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ça fait deux heures que je t'attends. On n'a pas le temps, mais tu es là. Je prends un atelier. Tout est, je me remets demain. À l'époque. Je me remets demain. Bonjour, mon éducateur. Bonjour, stagiaire, mon éducateur. Enchanté. Ici, les personnes à l'écriture sont en grande difficulté pour communiquer. En fait, tu vois, il faut arriver à faciliter leur recul. Pour pouvoir bien arriver à bien les comprendre. Voilà. Mettre la temps. Il faut beaucoup de patience et de temps pour arriver à les comprendre. Pour cela, on a mis plusieurs routiers en place. On a mis le bliss, je ne sais pas si tu connais, les scènes de vocale, les tapés de la pêche. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est de la disponibilité, de savoir se rendre disponible. C'est vraiment notre travail. Savoir se rendre disponible. Ah, mais ça va. Va, non, là, là. Qu'est-ce que tu me déranges, toi ? Quand je parlais de monsieur, allez, dégage. Voilà, bien. Au revoir. Au revoir. Dans le cadre d'un plan de compensation d'un handicap lié à des déficiences de type infirmité motrice cérébrale et dans le but de solliciter les capacités résiduelles de M. Baudouin, nous allons élaborer une adaptation issue de technologies avant-gardistes qui, suite à un processus de recherche interdisciplinaire, en collaboration avec un pôle d'ingénierie en matériaux composites, visitées dans les nanotechnologies, M. Baudouin, aujourd'hui, mon équipe et moi-même, nous sommes extrêmement fiers de vous présenter ce prototype que nous avons élaboré après un mois de réflexion avec les plus grandes sommités mondiales en la matière. Messieurs, si vous voulez bien découvrir ce magnifique prototype afin que nous puissions le présenter à M. Baudouin. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Baudouin M. Baudouin M. Baudouin